Les sous-sétaires du jour dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 janvier 2000, en compagnie de Philippe Bouvard, Carlos, Thierry Rolland, Jacques Balutin et Michel Calabru. Et vous mon petit Thierry, il n'y a pas eu d'actrice dans votre vie ? Non mais quelques footballeuses ! Non, non, j'aurais bien voulu. Ah oui ? Ah oui, oui. Ça Brigitte Bardot, je n'aurais pas dit non. Mais on n'est pas nombreux ici à avoir dit non à Brigitte. Et avant, une dont Philippe a parlé tout à l'heure, alors c'est toute ma vraie jeunesse, parce que c'est la première où on a vu un tout petit bout de Nibar, c'était Martine Carole. Ah oui ! Ça c'était pas mal ! Quand elle se baignait dans... Oui, dans... Dans Caroline Chéry. Non, dans Caroline Chéry. Eh bien moi, mes frères, j'ai tourné avec Martine Carole, dans un soir sur la plage. Bien, j'ai tourné avec Martine Carole. Un soir sur la plage ? Oui. Ça s'appelait le titre du film ? Oui. Ah, ça ne gêne pas non ? Non, non, pas du tout. C'était qui le metteur ? C'était qui le metteur en scène ? Je ne suis pas sûr qu'il soit dans les cinémathèques. Il est très connu, comment il s'appelait ? Il a été après avec... Max Pécasse, non ? Non ! Ça c'est minable de dire ça ! Allégrès. Hein ? Allégrès, Christian Jacques ? Non, non, Christian Jacques. Charmant. C'était... Philippe Clerc. Non ! Oh, oui ! Oh, Philippe Clerc, c'est un homme bien charmant ! Et qui a du talent ! Mais bon... Pas aussi pas ! Ah oui, c'est pas gentil tout ça ! C'est pas gentil ! Non, comment il s'appelle ? Il est très connu. Oh non, oh non ! Tu ne te rappelles pas ? Il était très chic, très... Il a été avec... Boiron ! Voilà ! Michel Boiron ! Michel Boiron ! Et j'ai tourné pendant un mois avec Martine Carole... Sur la plage ? Sur la plage ! Et alors ? Et... Mais Martine Carole était une femme très charmante, très gentille, très fragile. Et elle m'a invité chez elle. Elle avait une superbe propriété à Grasse. Et on avait arrêté le film parce qu'elle était... Elle avait une fatiguée, était malade. J'ai eu 15 jours payés grâce à elle et à sa petite maladie. Je l'ai béni. Et elle m'avait donc invité là. Et elle avait le cafard, la pauvre. Et ça, c'est terrible. Et nous étions tous les deux dans la nuit. Il ne se passait rien entre nous. Elle ne le désirait véritablement pas. Je n'avais aucun attrait pour elle, mais... Mais... Elle me traitait un peu comme un camarade. Comme un militaire. Des côtés. Vous savez qu'il y a eu Prébois aussi, comme ça. Il était avec la fameuse Ursula Andress. Quand Belmondo tournait en Tribulation de Chinois. Pourquoi... Ursula Andress, il vivait dans la brousse. Elle était toute nue. Et elle tenait Prébois par la main. Il se promenait comme ça à travers la forêt. Pour Prébois, ça a été un enchantement. Oui, mais il est mort vierge quand même. Ah oui, Prébois, vous savez ce qu'il m'a dit un jour. Enfin, je finis avec Martine Carole. Alors, elle m'amène au bout du jardin de sa propriété, là, qui est surplombée. Et elle me dit, voyez, Michel. Elle ne m'appelait pas Michou. Elle m'appelait Michel. Voyez, Michel, c'est à moi jusqu'à la maison, là. Et alors, souvent, elle me dit, je me mets là et je pleure. Et moi, qui étais fauché comme les blés, je l'ai regardé et dit, oh, j'aurais seulement la petite maison, là, que moi... Je rirais sans arrêt. Enfin, bref. Et alors, Prébois, il me dit un jour, je lui dis, Paul, parce que Prébois était un espèce de génie, hein. On l'a mal exploité, on a... C'était un type, par moments, c'était ce qui... Il a improvisé des choses étonnantes, ce garçon. Et ça, c'était extraordinaire. Et enfin, là, il me sort un truc. Je lui dis, Paul, il faut que tu connaisses une belle femme. Il faut absolument, parce que c'est un régal, une belle femme. Va à la Madeleine. Tu as de l'argent. Et puis tape-toi carrément, une belle fille, carrément, parce que c'est beau, parce que... Il me fait, non, non, non. Non, tu vois, moi, ce que je fais. Je prends un billet de 500 francs. Tu vois, je me le mets sous le pied. Tu vois, je me branle. Et après, quelle satisfaction de retrouver mon billet. C'était un philosophe. Il était avec moi à Marseille. Oui, il était avec nous à Marseille sur ce fameux film avec Alice. Oui, avec Alice, oui. Et lui, pareil, dans les rues de Marseille. Ah oui, Prébois était adoré, oui. Et les professionnels, c'est curieux, les professionnels ne lui donnaient pas sa chance. C'était un garçon que le public adorait. Le professionnel ne lui donnait pas sa chance. Parce qu'il y a le public et il y a les professionnels. Quelquefois, ça ne coïncide pas tout à fait, parce que c'était un garçon qui avait une nature étonnante. Notre ami Patrick Sébastien l'a bien exploité. Oui, il ne l'a pas exploité. C'est l'inverse, il l'a beaucoup fait travailler et bien rentre en plus. Et notamment en travesti, oui. Oui, magnifique. Mais ce qui était amusant chez Paul et que disait Michel Vincent, c'est que quand on était ensemble comme ça, d'un seul coup à un repas n'importe où dans l'après-midi, d'un seul coup il se mettait à délirer. Et c'était magnifique si on avait eu un magnéto. C'était de la poésie. C'était de la poésie plus. En plus, oui. C'était magnifique. C'était très poétique et puis très drôle. Et ça partait, ça partait. On ne l'arrêtait plus, c'était magnifique. Chaque fois je me disais, je n'avais pas beaucoup de magnéto. Je me disais, il faudrait que je fasse quelque chose pour ce type, ce n'est pas possible. Je l'avais oublié qu'entre deux tournages. Et puis il avait un cœur formidable. Je me souviens quand René-Louis Laforgue est mort. Il avait un petit cabaret à Montaigne-Saint-Geneviève. Et sa femme est donc restée toute seule pour s'occuper de ça. Lui est venu pendant un an à l'œil pour que ça tourne toujours. C'est un type qui avait un cœur formidable. Son frère incroyable et sa maman qui mangeait de la salade cuite. Sa mère était, paradoxalement, lui avait ce côté marseillais. Et sa mère était comme une Anglaise, très fine, très mignonne, très jolie. C'était très marrant. Oui, alors il m'a dit aussi une chose extraordinaire. C'était que... Je ne devrais pas prononcer de nom quand même. Enfin bon, moi on était en Dordogne. On tournait quelques messieurs très tranquilles. Et moi je vivais dans un espèce de château. Ma femme avait loué les chambres de service. Je vous rassure tout de suite. Le château n'était pas à moi. Et le matin, l'automne prenait vers 6 heures. Il y avait le fèvre devant qui dormait. Parce qu'eux, ils venaient de la petite ville voisine. Et il y avait Paul près de moi, là derrière. Et alors je lui disais bonjour, comme ça. Et il me dit brusquement, un jour, tu comprends ? Tu comprends ? Il parlait de la comédienne qui était très connue à l'époque. Nous vivons au même hôtel. Alors chaque matin, je lui mets ses robes sur un centre, tu vois. Je lui cierre ses chaussures. Je lui achète le Parisien Libéré, tous les matins. Ça fait 8 jours. Je lui dis, on me baise. Et elle m'a dit, non. Plus de Parisien Libéré. Ça c'est formidable. J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai cru qu'il faisait un numéro. Pas du tout, il était sincère. Donc il a eu envie à un moment. Il avait envie certainement. Mais les femmes, ça ne marchait pas. La femme, il avait peur. Au fond, l'amour, c'est un jeu. Il y a des gens qui sont vilains. Et ça marche très bien parce qu'ils savent jouer théâtralement. L'amant, ils savent le rôle. Et il y a des types, même quelques fois, j'ai été étonnés. Ils sont bien physiquement, mais qu'ils ne savent pas jouer. Ils ont l'air idiots. Ils ne savent pas demander. Heureusement, oui. Et peut-être que beaucoup virent homo à cause de ça. J'ai frôlé l'homo. Vous avez failli ? Ça t'a excité ? Non. Non, je plaisantais. Vous sentez bien que je suis un mâle. Ah oui ? Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors encore le musical avec cette question de Mme Brigitte Marie de Hardre. Le 7 avril 1968, Léo Ferré perdit une de ses meilleures amies. Saganon. Saganon. Oui. Comment s'appelait-elle ? Pas Lala. Chita. Lola. Oui, je crois que c'était un nom comme ça. Zaza. Un truc comme ça. Non, c'était... Et ça a été un gros chagrin. Elle avait un nom propre ? Il a fait une chanson. Oui. Elle avait un nom propre ? C'était... Ou c'était une nom masopée ? C'était un diminutif. C'était un diminutif. Lili. Lili. C'est pas un nom. Zaza. Non, mais c'était un diminutif. Bon, la vraie réponse, c'était une guenon. Et vous l'avez faite. La guenon, elle se prénommait Pépé. Pépé. Voilà. C'est une bonne réponse collégiale masculine. Il avait fait une chanson. Oui. Il a fait une chanson dessus. Pépé. Ah oui ? Oui, oui. Il a fait une chanson sur sa guenon. Il y avait un chagrin d'enfer. Mais il y avait aussi Michel Simon qui était attaché à sa guenon. Il la couvrait de bijoux. Il lui achetait des robes. Mais oui. Et la guenon était jalouse. C'est très curieux. Oui. Ça, c'est extraordinaire. On ne les connaît pas, les animaux. Ça peut... Il était amoureux, dit-on, de cette... Eh bien, t'as bien vu le type qui s'est fait écraser par l'hippopotame qui était jaloux de son tracteur. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est... Les animaux peuvent être jaloux de trucs. C'est très curieux. C'est très malheureux. Mais une guenon, ça peut être très joli, une guenon. Ça dépend. Très bien maquillé. Tout quel angle ? Oui, rasé, maquillé. Une belle robe. Bien sûr. Mais c'est très dangereux. Ça a une force. Ah oui ? Moi, j'ai travaillé à mes débuts. J'ai fait les pattes arrières d'un chameau sur glace au Cirque Medrano. Vous ne faisiez que les pattes arrières ? Oui. Ah oui. Je m'excuse, je faisais les pattes arrières parce que je ne connaissais pas l'hippopotame. Après, vous avez eu de l'avancement ? Vous êtes passé aux pattes arrières ? Non, le numéro appartenait à Menchassi. Et lui, c'était un numéro international. Et lui faisait l'avant parce qu'il fallait faire marcher la tête et les yeux et tout. C'était un numéro fabuleux. Mais alors, tu es extraordinaire. Tu sais patiner à ce point-là ? Oui, je sais patiner à ce point-là. Je patine. Je tapine. Je patine. Parce que c'était un numéro international. Et toi, tu faisais les pattes arrière ? Oui, derrière. Qu'est-ce que tu faisais derrière ? Quand tu faisais marcher le mec, toi ? Moi, je faisais marcher la queue. Ah, d'accord. N'étonne pas que tu as... C'était déjà un début. Et il y avait une jeune guenon qui faisait un numéro sur glace avec sa maîtresse. Et elle était petite. Elle avait à peine deux ans. Et la maîtresse me disait, dans deux ou trois ans, je suis obligé de changer. Parce que vers cinq ans, ils ne peuvent plus les tenir parce qu'ils ont une force. Ils vous arrachent un bras. Ils tirent comme ça. Ils vous arrachent un bras. Vous avez le bras qui se détache de l'épaule. Ça a une force extraordinaire. Et presque tous les grands numéros de Music Hall, quand vous voyez, il y avait un numéro célèbre qui passait au Lido et au Crésy, vous savez, où ils fumaient le cigare, le singe, etc. Ils en préparent deux ou trois ou quatre ou cinq derrière parce qu'ils savent qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils ne peuvent plus les tenir. Ça a une force herculéenne. Et chimpanzé. Chimpanzé, tout ce qui est... Oui, oui, parce que gorille, oui, mais... En autant, un chimpanzé adulte, ça a une force extraordinaire. Question de M. Moreau. Pourquoi les tutus des danseuses classiques sont-ils aussi courts ? Qu'elles ne se prennent pas les pieds dedans. Non, ça c'est... Attends. Quand elles dansent les cygnes, elles ont un tutu long. Donc c'est pas... Pourquoi c'est court ? Parce que ça ne pèse pas de poids. Non. Pour que les mecs puissent les attraper. Non. Parce qu'il n'y a pas assez de tissus. Ça coûte moins cher. Parce que les tissus, c'est cher, M. Bouvard, la tîle. La tîle, c'est cher. Elle est moins condamnée, elle est moins que c'est cher. Elle est moins que c'est cher, elle est moins cher. Non, mais c'est pour pouvoir voir le petit slip en dessous. C'est pour les jambes ? Non, voir le petit slip en dessous. La longueur des jambes ? Non, c'est pour les pointes. Non, non. Pour les grands écarts ? Non, attendez, parce que c'est une tradition. C'est une tradition et il faut chercher l'origine. Parce qu'au départ, c'était des hommes. Au 14-15e siècle. Ils avaient les tutus à cette époque-là ? Oui, oui. Parce qu'on croyait qu'il fallait que ça passe pour des hommes. Non. Les costumes ? Non. 14-15e siècle ? Enfin, attendez, je m'avance peut-être un peu. En tout cas, 16e et 17e. Parce que les gens étaient plus petits ? Non. Pourquoi ? Les tutus sont courts, c'est ça. Mais en plus, ils ne sont pas tous courts. C'est ça qui me perturbe un peu, comprenez-vous ? Ah, si, les tutus sont courts. Non, 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 non. Dans le lac des signes, ils sont longs. Bon, oui, mais enfin bon. Arrêtons. Dans le lac des signes, dans Gisèle, ils sont courts. Pourquoi dans Gisèle, ils sont longs ? Ils sont longs quand elles ne sont pas sur la pointe des pieds. Voilà. Pourquoi sont-ils courts ? Pourquoi ? À cause du vent. Le vent, le... Non. À cause des chandelles. À cause des chandelles. Ah, ça peut les brûler. Pour ne pas que ça mette le feu aux tutus. D'ailleurs, il y a une danseuse, là, très célèbre, qui avait été brûlée, là. À un moment donné, ça a été très grave. Zanine Chara. Chara. Et alors, même le tulle avait incrusté dans le... Oui, il y en a beaucoup qui ont eu le feu, quelque part, mais sans chandelle, d'ailleurs. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de M. André de Lannapoule. En quoi est la grande barrière de 2000 kilomètres qui se trouve au large de l'Australie ? Corail. Corail ? Vous aussi. Carlos et Balutin ont plongé, là-bas. Et c'est pour protéger cette grande barrière corallienne que Mme Voinet est allée très loin de la marée noire. Elle était de notre côté, elle était à la Réunion, on ne sait pas. Oui. Enfin, c'était toujours le massif corallien. Ah, oui. Il n'y a pas beaucoup à la Réunion. Pas tellement de corail. C'est pour protéger le corail, effectivement, ce qu'elle disait, là-bas. Non, mais la grande barrière de corail, c'est sublime. C'est sublime. Les plus grands marlins du monde. Les plus grands fonds. Est-ce qu'il y a beaucoup de requins ? Oui. Pas peur, les requins. Ah, les requins. Moi, j'ai vu un type, à Tahiti, j'ai vu un type, c'était pour les touristes, ils plongaient. Vous avez vu ça ? Oui, vous connaissez. Et puis, ils le tenaient, ils sortaient le requin à bout de bras. Alors, comment ils font, alors ? Ce n'est pas aussi dangereux qu'on dit requins. D'abord, ils mordent pas tous. Non, il y a des races. Il y a des races de requins, des requins dormeurs, des requins léopards, des vaches. Il y a 350 races de requins. Mais il y en a certains en Australie, surtout. Ils attaquent même les blancheurs en bouteille. C'est extrêmement rare au monde, sauf en Australie. Ah bon ? Il y a des grands blancs. J'ai vu des photos. Il y a des grands blancs. J'ai vu des photos avec des bouteilles, et le mec, il avait la jambe en moins. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Nos grosses têtes dans la nuit des temps du 4 janvier 2000 sont Carlos, Thierry Roland, Jacques Balutin, Michel Galabru. Et on les retrouve tout de suite avec une question. de Philippe Bouvard. Question de M. Tabard. Dans quel ouvrage ? Et là, je m'adresse à Thierry Roland. Non pas que ce soit sa spécialité, mais pour le réveiller. Dans quel ouvrage trouve-t-on cette phrase ? Le paradis de la femme se situe sous la plante des pieds de son mari. Hein, Dieu ? Réfléchissez, mon petit Thierry. Le paradis de la femme se trouve sous la plante des pieds de son mari. Dans un livre de foot. C'est les crampons ? Dans un livre ? C'est dans un livre et ça devrait être la Bible du macho que vous êtes. Le paradis de la femme se situe sous la plante des pieds de son mari. Vous voyez la femme ? Représentez-vous la dame sous la plante des pieds du mari. Les foules et des pieds ? Bon, vous l'étiez, vous savez quoi, le titre du bouquin ? Oui. Bon, assez célèbre comme bouquin ? Ah ben, plutôt. La Bible ? Non. Macho ? Assez macho. Comme un sutran ? La Bible aussi, hein, est un livre macho, mais celui-là, il est davantage. Dans le Coran ? C'est le Coran. Une bonne réponse de Jacques Balutin, inspiré par Thierry Rolland. Pourquoi ? La télépathie. Ah bon ? Je vous ai vu chercher. Ah oui ? Trouvé, vous n'avez pas osé le dire. Non, non. Non, non, très sincèrement, je cherchais, mais... Vous nisez pas beaucoup le Coran, hein ? Non. Ça, je reconnais... Moi. Alors, une question pour vous, là. Je ne suis pas un fan du Coran. Une question sportive de M. Latré. Que doivent porter les arbitres de hockey sur glace ? Une coquille. Que ne porte aucun autre arbitre ? Une coquille. Un casque. Et un casque. Une coquille et un casque. Oui, parce qu'il peut prendre... Bonne réponse de Thierry Rolland et de Jacques Balutin. Quoi, c'est dangereux à ce point-là ? Attendez, vous prenez le puck dans la gamme. J'avais pas vu à la vitesse à laquelle il roule, les mecs ? Ça vous fait drôle, aussi. Ils vous arrivent à 60 à l'heure dans la gueule, ils vous tuent, les mecs. Et vous prenez un coup de crosse dans les bijoux de famille. Vous venez pas aux grosses têtes le lendemain. Vous prenez le palais ? Ça, c'est moi qui voulais. Les joueurs aussi ont la coquille, alors. Oh là, ils sont harnachés comme des vœux, attends. Ah oui, non, ils sont harnachés. T'as pas vu le gaule ? Mais il y a des accidents. Il y a un pape qui est mort de hockey. Oui. Ah, il est arrivé sur un rentré de M. Carlos. Voilà. Vous avez une toute petite vessie, hein ? Et je la prends pour une lanterne. Et quand tu la touches, tu te brûles ? Ah, je me brûle aussi. Vous y allez toutes les demi-heures environ ? Oui, à peu près, oui. Vous n'avez pas besoin de montre, comme ça. Non, je me règle, c'est mon clepsydre. Alors, il s'est passé quelque chose de curieux à Istanbul. Il y a un usager d'Internet qui s'appelle Mahir Kagri qui a demandé à un de ses amis de lui ouvrir un site sur le web. Et pendant un an, il a reçu un courrier très normal. Et puis, il y a quelqu'un qui a piraté son site et qui a ajouté quelques phrases salaces disant qu'il avait le plus grandiose nez depuis Cyrano de Bergerac et le reste à l'avenant. Puis, j'ai beaucoup d'instruments de musique. J'aime le sexe. Toutes celles qui veulent venir chez moi peuvent le faire et rester pour la nuit. Bref, en l'espace de 48 heures, il y a 500 000 personnes qui se sont branchées sur le site. Ah, mais c'est intéressant, ça. Et en même temps, on avait diffusé sa photo en maillot de bain. Il paraît qu'elle était attractive. et aujourd'hui, c'est devenu une espèce de personnalité nationale. Et il a été interviewé partout. Et il a même été invité à San Francisco. Et il y a 2000 internautes qui l'ont accueilli à son arrivée à l'aéroport. Ah, c'est sympa. Vous vous rendez compte ? Alors qu'il n'avait rien fait du tout. Rien. Vous avez un site, vous, Philippe ? Et vous ? Vous n'avez pas de site ? Non, pas encore. Non ? Mais je vais en faire un parce que Mimic Othelier, avec Jean-Yann, absolument que je fasse un site. Mais moi, comme je veux être tranquille, je vais ouvrir un site et vous allez me donner votre photo. Oui ? Alors là, vous allez être peinard. J'ai fait la même chose avec la vôtre. On a pu reconstituer les plats et les boissons qui avaient été servis à l'occasion des funérailles du roi Midas, vous savez ? Le fameux roi qui avait tant de peau. Tout ce qui touchait, ça devenait de l'or. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort. Et là, on a examiné les empreintes chimiques des restes alimentaires trouvées dans des coupes qui entouraient le corps dans un tumulus. Ah oui, qu'est-ce qu'il mangeait ? Un tumulus ? Ça, c'est un de l'eau chaude. Voilà. Mais non, pas un tum... Il donne de la viande froide. Un tumulus, c'est d'une petite pyramide dans laquelle il y avait le cercueil du roi. Et alors, on a pu reconstituer le menu. Il buvait de la bière, parfumée aux pommes et aux petits fruits. Et il avait mangé de la viande. On dirait que ça n'a pas une importance colossale. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est de savoir ce qui se passait 700 ans avant Jésus-Christ de la même façon qu'on avait retrouvé des restes de tabac dans une momie égyptienne. Donc la bière existait déjà ? Ah oui ! Oh, la bière, c'était une vieille fermentation qui d'aille. Regardez comme Thierry Roland est passionné. Lui, il se dit, on va retrouver des crampons dans ma tombe. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il avait mangé ? C'est bizarre comme tout. Il y a bien des... Dans des cercueils, il y a des traces de doigts qui griffent quand on ouvre. Oui. C'est bon, ça, j'ai un copain, il veut un truc avec un bip. À l'époque des crampons, oui. Ça, c'est terrible, hein ? Mais non, c'est pas... Et puis ils se réveillent dans leur tombe. Mais comment c'est arrivé ? Il n'y en a pas. À la morgue, à la morgue, il y a beaucoup de faux cadavres, tous les ans. Mais c'est pour ça que... Comment, de faux cadavres à la morgue ? Eh ben oui, des gens qu'on a mis dans le tiroir... Mais ils n'étaient pas morts. Et puis ils frappent, parce qu'ils veulent aller vers le tout. Oh là là ! Mais moi, il fait froid. Mais c'est horrible, ça. Tout le monde rigole, vous vous rendez compte ? Non, mais les croque-morts étaient là pour ça, après. Oui, ils croquaient l'orteil. L'orteil, et un jour, il y en a un qui s'est trompé. Il a croqué entre les deux orteils, et c'est devenu les pompes funèbres. C'est pour ça que Chopin a demandé à ce qu'on retire son cœur de sa poitrine avant de l'inhumer. Est-ce qu'on est sûr de la mort, c'est ça, quoi ? Ah ben, on ne sait pas. C'est qu'il faut un portable. Rappelez-vous ultérieurement ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr C'est ça, quoi ? Merci.